Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène pour un Facebook Love. Alors, excusez-moi des quelques minutes de retard. Donc, alors très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 16h quelque chose, hors du Québec. Et je viens à vous sans orgueil, n'est-ce pas? Je ressors d'un facial. Alors, j'ai le palmier sur la tête et les lunettes, mais un soin extraordinaire. Je vais vous en parler un petit peu. Mais avant, je veux juste vous dire qu'on va plonger dans la leçon 154. Donc, si vous voulez sortir votre livre Un courant miracle, vous allez pouvoir suivre avec moi. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un best-seller en fait planétaire, étudié par 3 millions de personnes en ce moment, et traduit en 25 langues. Et c'est à propos de devenir un travailleur de miracles. Et ce n'est pas en lien avec la mode des magiciens de miracles qu'on voit en ce moment, à propos de « faites des miracles, faites-les apparaître dans votre vie et que les miracles apparaissent ». Ce n'est pas ça, ce que le cours propose. Mais oui, ça s'adonne que vous allez devenir un co-créateur de miracles extrêmement puissant. Mais pas parce que vous allez vous mettre à vouloir fabriquer des miracles, mais parce que vous allez vous soumettre à une volonté plus grande que vous. Un, et deux, vous allez, durant un an, traverser 365 leçons dont le cours mentionne, qui vont vous amener de passer de la peur à l'amour. Et c'est, le fait d'apprendre ces lois-là et ces leçons-là, de corriger votre esprit, vous allez devenir ce qu'on appelle un travailleur de miracles. Donc, et je vais faire une petite parenthèse avant qu'on, donc c'est ce qu'on fait durant les Facebook-là, je vous apprends des concepts, tirez du livre, je vous donne ma lumière à moi avec les expériences que j'en ai et le travail que j'en ai fait, et on approfondit ensemble. Si jamais vous voulez aller plus loin, j'ai un groupe Facebook à 35 $ par mois, c'est encore moins cher si vous le prenez annuel, et qui est une formation continue sur le cours en miracles et dans laquelle on partage énormément. C'est ça qui a précisé notre groupe. On se fait des vidéos. Moi, j'aime la spiritualité extrêmement incarnée. Donc, parfois je parle à Dieu et je dis des gros mots. C'est la relation que nous avons. Alors, et c'est ce qu'on se partage dans ce groupe-là, c'est en filtre. Maintenant, je veux faire une parenthèse. Aujourd'hui, la leçon 154 dit « Je fais partie des ministres de Dieu ». Et en fait, ce livre-là dit qu'il va vous changer, changer les miracles et ce qui arrive dans votre vie, parce que c'est un livre pratique, pratique, pratique. Il est pratique en autant que vous fassiez votre pratique spirituelle tous les matins et c'est pour ça qu'on se soutient aussi dans le groupe. Alors, je suis contre l'idée de la mode « Je vais faire apparaître des miracles » ou est-ce que c'est un égo qui dit qu'il y a ce pouvoir-là. Bien sûr, vous êtes l'enfant de Dieu et vous avez les pouvoirs, la force de Dieu et la force en vous. Mais la différence, c'est qu'on ne le fait pas ici dans un but égoïste. On ne le fait pas ici dans un but de magicien, dans un but de prestidigitateur. On le fait ici pour se mettre au service de l'amour. Et c'est là où ça devient grandiose. En même temps, ce faisant, votre vie va se transformer. Et je vais donner un exemple là-dessus parce que c'est ça que je vis. Puis, c'est en lien avec la leçon d'aujourd'hui, dire qu'on fait partie des ministres de Dieu parce que pour le cours, on nous apprend que dans l'univers, tout fonctionne par assignation. Donc, alors l'univers dit Antoinette, toi tu vas sortir avec ce gars-là. L'univers dit, toi tu vas aller étudier en médecine. L'univers dit, toi tu vas aller au Brésil la semaine prochaine. L'univers dit, toi tu vas habiter sur cette rue-là. L'univers fonctionne en assignation constante. Et donc, quand on dit je fais partie des ministres de Dieu, ce que ça veut dire, avant que je rentre dans la théorie, parce qu'on a 30 minutes ensemble aujourd'hui, ça veut dire que peu importe où vous avez été placé, votre rue, votre carrière, si vous êtes un blanc, un noir, hispanique, la confession religieuse, peu importe, c'est votre ministère. Il n'y a pas de hasard là-dedans, Dieu a autre chose à faire que de jouer aux fléchettes. Et donc, c'est votre ministère. Et c'est là-dedans que vous allez devoir faire ce que je vais vous dire. Mais un petit aparté parce que je voulais vous raconter quelque chose sur moi. J'ai donné mon oui sacré. Je me reconnais comme étant le ministre de Dieu. Et ce qui se passe avec moi en ce moment, c'est que j'ai pris le chemin de la spiritualité, mais il y avait plein de choses que je sentais qu'il fallait que je change, que j'avais mises ici. Parce que tu es dans une logique avant d'aller dans vraiment un chemin menant à l'éveil. Puis l'éveil, en passant, ceux qui me connaissent savent que je ne coache pas l'éveil de « je suis arrivée, je me nourris du pranant maintenant ». C'est super, tant mieux si ça vous arrive, ce n'est pas ça que j'enseigne. Être réveillée, nous dit le cours, c'est le souvenir de qui on est à ce moment-là, dans un instant sain. Donc, ce n'est pas le parcours de 110 ans qu'il faut vous aller sur une montagne. Alors, je m'excuse de m'énerver avec ça. Ça m'énerve, ça m'énerve. C'est un autre truc qui m'énerve. Donc, alors Josée. Alors, je veux, puis moi j'ai toujours dit en ce moment, le monde n'a pas besoin de plus de gens qui croient en la spiritualité. Le monde a besoin de plus de gens qui pratiquent la spiritualité. Je n'ai pas besoin, moi, de gens qui me parlent le plus d'éveil et qui sont rendus éveillés. Je n'ai pas besoin d'entendre plus de ça. Puis je ne pense pas que c'est ça qu'on a le plus besoin en ce moment. C'est le fun, on est content que ça soit là, mais je pense que ce qu'on a viscéralement besoin, là, c'est des gens qui pratiquent à tous les jours l'acte humble, humble de corriger son esprit. L'acte humble de dire, je vais fermer ma gueule, je pourrais envoyer cette personne-là chier par texto en ce moment, puis je vais tenir ma paix. C'est de ça qu'on a besoin. Puis récemment, cette semaine, quelqu'un me disait, oui, moi, j'apprends à mes enfants à se défendre, c'est important. On apprend dans le cours que toute défense est une attaque. Pourquoi? Parce que quand tu défends, la seule chose que votre enfant peut recevoir, c'est une attaque. L'égo fait croire que la défense est différente de l'attaque. C'est la même chose. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que je laisserai mon enfant se faire toucher dans son intégrité physique. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que quand c'est juste une parole, quand c'est juste quelqu'un qui est insane, qui est sorti de sa sanité d'esprit, puis qui est un peu débile, on n'attaque pas. La meilleure chose que vous pouvez faire aux enfants, c'est de leur apprendre à se dire mentalement, puis c'est ce que je coache mon fils, OK, maman est temporairement folle, maman a temporairement perdu son esprit, je vais attendre que maman se calme, puis je vais lui parler après. Et mon fils, maintenant, ce qu'il me dit, c'est, maman, je ne répondrai pas à ça, parce qu'on sait toutes les deux que ça va se finir en chicane, il y a huit ans. Je considère ça un de mes succès. Donc, ce que je reviens, je reviens, je reviens, je reviens avant de plonger dans la leçon, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Alors, dans les choses que j'avais mises ici, parce qu'au début, quand on rentre sur un chemin spirituel, on se dit, j'ai ma spiritualité ici, j'ai ma carrière ici, j'ai mon couple ici, j'ai ma santé. Plus t'avances sur le chemin spirituel, plus tu te rends compte que tout est spirituel et tout est un. Le cours dit, toute situation est une relation. Donc, tous tes petits paquets, c'est un seul gabarit de pensée, c'est un seul frame de comportement. Et ça fait un tout. Alors, en mettant l'école pleine pratique ici, en décidant que je suis un ministre de Dieu et en décidant d'aller encore plus là-dedans, et en voulant encore plus plonger dans mes dons, et laisser Saint-Esprit diriger mes journées. Il va diriger mes journées. Puis en ce moment, c'est passé sur mon fils, c'est passé à bâtir tranquillement ce qu'il veut que je bâtisse à travers Marie-Hélène Rézy, et c'est basé à changer complètement ma vie et à me détoxifier puissance 10. Je suis en train d'amener ma famille là-dedans. Alors, je vous montre des livres de recettes, « Les anges dans ma cuisine » de Karine Malenfant. J'ai « Vive la détox gourmande » de Jacinthe. Jacinthe René. Je suis abonnée aussi à ces... Oups! Là, j'ai accroché la caméra. Je suis abonnée aussi à ces revues, ces beaux bookzings. Et j'aurais pu vous montrer un de mes smoothies. Vous irez sur Instagram. Je publie plein de choses à ce sujet-là. Donc, le matin, je me lève. J'allume une chandelle dans la noirceur. Je prends un premier moment pour moi. Je remercie. Et je lis mon cours. Alors, je bois de l'eau. Je bois un smoothie. Mais avant ça, je rince ma bouche avec de l'huile de sésame. C'est de l'ayurveda et de la médecine ayurvédique. Et je garde de l'huile de sésame dans ma bouche une dizaine de minutes. Après ça, j'enlève ça. Évidemment, pas dans les tuyaux. C'est à la poubelle qu'on... qu'on enlève ça dans notre bouche. Sinon, vous allez boucher vos tuyaux. Et donc, après ça, je déjeune avec mon fils. On fait l'école de la journée. Et petit à petit, je délègue à mon équipe ce que Dieu souhaite que je mette dans mon entreprise. Et en ce moment, c'est mon fils. Et de par la joie que j'ai avec mon fils et à détoxifier ma famille et à reprendre une forme physique extraordinaire. parce que vous savez, il faut être extrêmement en santé pour manifester encore plus vite. Manifester des rêves prend encore plus d'énergie. En passant, le truc de sésame va blanchir vos dents énormément et assainir les gencives. Et donc, vous allez... Dieu m'expliquait qu'à travers ça ou le Saint-Esprit, celui qui est constamment en communication avec Dieu et qui nous traduit parfois les pensées qui ne sont pas simples à comprendre pour nous. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. J'espère que je ne parle pas trop vite. Donc, le Saint-Esprit m'a bien fait comprendre que de par la joie de déménager ma famille, d'assainir ma famille, parce que là, aujourd'hui, ça a été une autre étape de plus. ça a été tout mon maquillage qui est rendu vegan. Donc, alors, d'assainir ma famille, bien là, et de passer mes journées avec mon fils, de là, de cette joie-là, allaient naître les prochains projets. Alors, j'espère que ça vous aide. Mettez-moi vos commentaires. J'ai envie de vous lire. On plonge dans la leçon 154. Je fais partie des ministres de Dieu. Et vous faites partie des ministres de Dieu. Soyons clairs, d'accord? Alors, vous êtes chacun dans vos ministères. L'univers vous a assigné là et vous êtes là pour réaliser un travail bien précis. Ne soyons aujourd'hui ni arrogant ni faussement humble. Nous avons dépassé de telles sottises. D'ailleurs, le cours voit l'arrogance et l'humilité à 180 degrés que nous les voyons nous et vous allez le comprendre dans ce que je vais lire. Et le cours ne fonctionne que par plein de paradoxes comme ça qui fait qu'on déconstruit notre cerveau, nos croyances et on les reconstruit d'une façon à faire arriver davantage de miracles. Donc, ça n'a rien à voir, encore une fois, je veux le dire, à la magie qu'on voit dans le marketing actuel de « faites arriver des miracles ». Ce n'est pas ça, c'est le fruit d'une volonté et d'une pratique quotidienne. Donc, alors, nous ne pouvons pas nous juger nous-mêmes et nous n'avons pas besoin de le faire. Le cours est très clair qu'on ne peut pas juger et qu'on ne peut pas se juger, pas parce qu'on ne veut pas, des fois c'est très tentant, mais parce qu'on ne peut pas, on n'a pas toutes les informations. Alors, ce ne sont là que des tentatives pour retarder la décision et différer notre engagement envers notre fonction. Ce n'est pas notre rôle de juger de notre valeur, pas plus que nous ne pouvons connaître quel est le meilleur rôle pour nous, ce que nous pouvons faire à l'intérieur d'un plan plus vaste, que nous ne pouvons voir en son entièreté. Notre rôle nous est donné au ciel, pas en enfer. Et ce que nous pensons être de la faiblesse peut être de la force, ce que nous croyons être notre force est souvent de l'arrogance. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On veut dire que quand on se croit faible, ça, ce n'est un des paradigmes que le cours nous enseigne à défaire. Quand on se croit faible, pensez à vos moments les plus vulnérables dans votre vie, les moments où vous vous êtes senti petit, les moments où parfois vous étiez soumis face à quelque chose. Ça a souvent été un atout pour vous. C'est souvent là qu'on a pu vous aider. C'est souvent là que vous étiez ouvert à ce qui était possible. Et les fois où vous êtes arrivé à regarder, moi, je l'ai la patente et j'ai tout compris, regardez souvent l'échec qui a suivi. Alors, ta faiblesse et ta force. Ta faiblesse et ta force d'arriver en douceur, d'arriver dans une compréhension et une ouverture est souvent beaucoup plus fort que d'arriver dans une arrogance. quel que soit le rôle qui t'est assigné, il a été choisi par la voix pour Dieu, dont la fonction est de parler pour toi aussi. Voyant tes forces exactement telles qu'elles sont et pareillement conscient de là où elles peuvent le mieux être appliquées, pourquoi, à qui et à quand, il choisit et accepte ton rôle pour toi. On parle ici du Saint-Esprit qui est la partie sainte de votre esprit qui est constamment en communication avec Dieu et avec vous. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez la nier, mais vous ne pouvez pas la détruire et le Saint-Esprit va vous attendre jusqu'au jour où vous disiez oui pour l'écouter. Alors, quand je me lève le matin, je vais dire je suis là, Dieu je t'entends, Saint-Esprit je t'entends, je suis là, je suis là, je t'entends, je suis avec toi Dieu, je suis avec toi Saint-Esprit et je déclare aujourd'hui Saint-Esprit que c'est la partie supérieure de moi, c'est toi mon Esprit Saint que je mets aux commandes de ma journée aujourd'hui. Donc déjà là, c'est ma grandeur qui va commander. J'ai tassé mon égo du volant en le proclamant le matin, dans ce moment-là tranquille dont je vous parle. Alors, je déclare aujourd'hui que mon Esprit Saint est en charge, que mon soi est en charge, que ma plus grande identité est au volant de ma vie. Donc, il choisit accepte ton rôle pour toi, il ne travaille pas sans ton propre consentement, mais il ne se trompe pas sur ce que tu es, il écoute seulement sa voix en toi. Donc, le Saint-Esprit n'écoute que la voix de Dieu en chacune de vous. C'est par l'aptitude, son aptitude au Saint-Esprit à entendre une seule voix qui est celle de Dieu, que tu prends enfin conscience qu'il y a une seule voix en toi. Il y a une voix qui parle en vous. Vous n'avez pas plusieurs sois. Vous n'avez qu'une seule voix qui parle et une seule qui mérite d'être écoutée. Et cette voix désigne ta fonction et te la transmet, te donnant la force de la comprendre, de faire ce qu'elle entraîne et de réussir en tout ce que tu fais qui s'y rapporte. Alors, voilà une bonne façon de voir si vous êtes dans votre mission de vie ou pas. Quand vous faites les choses et que ça réussit, vous êtes en axe. Quand vous faites les choses et que ça ne réussit pas, vous êtes en axe. Et là, vous allez me dire, oui, mais des fois, tu es sur ta mission et que tu as des échecs. C'est vrai. Mais l'autre signe, c'est corporel. Ça ne ment pas. Où est votre élan de vie? Où est votre cause? Pour qui voulez-vous être un héros? À qui voulez-vous donner une voix dans la société? Ça ne ment pas. Suivez ce fil rouge-là. C'est pour ça que le matin, je ne connais aucune pratique spirituelle qui ne reconnaît pas... Pardon. Pardon. Je ne reconnais pas aucune pratique spirituelle qui ne considère pas le matin comme extrêmement important. donc le matin, vous devez prendre un meeting avec vous puis voir qu'est-ce qui est là. Seigneur, où dois-je aller? Que dois-je faire? Que dois-je dire? Et à qui? Puis là, des visions vont monter. Des sentiments vont monter. Une première action va monter. Et c'est ça, commencer à écouter la seule voix qui parle en vous. Et cette voix désigne ta fonction et te la transmet, te donnant la force de la comprendre, de faire ce qu'elle entraîne et de réussir en tout ce que tu fais qui s'y rapporte. Dieu s'y joint à son Fils en cela. Vous êtes le Fils de Dieu. Ainsi, son Fils devient son messager d'unité avec lui. Donc, quand on prend l'habitude d'écouter la voix de Dieu en nous, on devient un. et tout ce qu'on va faire en lien avec ça va réussir parce qu'on est porté parce que, vous allez le voir, je vais l'expliquer un peu plus loin encore mieux que ça. Donc, quand on dit je fais partie des ministres de Dieu, ça sous-entend pour le cours que vous commencez à devenir des messagers de Dieu. Un messager n'est pas celui qui écrit le message qu'il transmet. Pas plus qu'il ne met en question le droit de celui qu'il fait ni ne demande pourquoi il a choisi ceux qui recevront le message qu'il apporte. Il suffit qu'il l'accepte, qu'il le donne à ceux à qui il est destiné et qu'il remplisse son rôle en le transmettant. S'il détermine ce que les messages devraient être, quel est leur but, où ils devraient être portés, il manque d'accomplir son juste rôle en tant que porteur de la parole. J'ai un chou qui veut manger des fleurs. Alors, ça ne sera pas long. Donc, j'ai des animaux partout chez moi. Alors, donc, s'ils déterminent ce que les messages devraient être, quel est leur but ou ils devraient être portés, ils manquent d'accomplir son juste rôle en tant que porteur de la parole. Premier concept que je veux que vous compreniez, à partir du moment où vous réalisez que vous voulez être un ministre de Dieu, qu'il n'y a pas de hasard dans le ministère dans lequel vous oeuvrez dans la société, que quoi que vous fassiez à l'extérieur, derrière, sur votre seul rôle, c'est d'être lumière, donc d'être le plus conscient possible le plus souvent du temps et de pardonner, d'être une bénédiction, de vous pardonner, de pardonner les autres pour rester dans l'amour et quand vous savez que ça, c'est votre réel job puis que votre job sur Terre, c'est à propos de faire la business de votre père, vous réalisez que vous n'avez pas à décider à qui vous allez porter les messages, que vous recevez les intuitions, que vous êtes guidés, l'information que vous ressentez, ni le but, ni qu'est-ce que ça devrait être comme message, vous acceptez juste de donner votre bouche, vos mains, votre esprit, votre corps pour aller faire ce qu'il y a à faire. Que ta volonté soit faite, c'est à propos de ça. Alors, il y a une différence majeure dans le rôle des messagers du ciel qui les distingue de ceux que le monde désigne. Les messages qu'ils transmettent sont destinés d'abord à eux-mêmes et c'est seulement quand ils peuvent les accepter pour eux-mêmes qu'ils deviennent capables de les porter plus loin et de les donner partout où ils étaient destinés. Comme les messagers terrestres, ils n'ont pas écrit les messages qu'ils portent, mais ils en deviennent les premiers receveurs au sens le plus vrai, recevant pour se préparer à donner. Donc, le cours dit, t'as compris ta vie dans un ministère quelconque de la société, t'as compris ton vrai rose que je viens de vous expliquer tout à l'heure et là, tu comprends qu'en premier, tu dois accepter le message. Donc, quand tu pratiques les leçons du cours à chaque jour, quand tu reçois des choses que Dieu ou la vie ou l'univers, tel que vous le concevez, vous guide à faire, tu commences par l'accepter et ensuite, ton rôle, c'est de le redonner. Mais en premier, le message est pour toi parce que, nous dit le cours en miracle, enseigner, c'est démontrer. Donc, moi, je sais très bien que ça, j'ai été guidée à être dans la détox jusqu'aux oreilles puis à prendre ma santé super bien. Bien, je suis en train de l'accepter et ensuite, je sais que ça va faire partie de mes séminaires en lecture angélique puis des choses que je vais enseigner puis communiquer. Il y a des choses qui je me sens guidée à faire, dont je ferai part éventuellement. Alors, je suis sur le rythme de Dieu, pas sur mon rythme en ce moment. Et c'est pas mes plans que je veux, c'est les siens. Donc, ça va venir quand ça va être prêt. Alors, donc, un messager terrestre remplit son rôle en remettant, j'espère que ça va bien puis que je suis claire, gang, mettez-moi vos commentaires s'il vous plaît, ci-dessus, j'aimerais beaucoup avoir votre feedback. Je suis très contente de voir en ce moment, je ne vous ai pas toutes nommées, là, Cora, Suzy, Isabelle, Manon, Sylviane, Josée, Sylvie, très heureuse de vous parler tout le monde. Mettez-moi vos commentaires, dites-moi si c'est clair ou si vous avez des questions. On est rendu à la moitié de la leçon. Alors, il nous en reste à peu près pour dix minutes puis après, je peux prendre vos questions. Un messager terrestre remplit son rôle en remettant tous ses messages. Les messagers de Dieu jouent leur rôle en acceptant ses messages comme pour eux-mêmes et montrent qu'ils comprennent le message en les remettant, en les donnant. Ils ne choisissent aucun rôle qui ne leur soit donné par son autorité. Ainsi, ils gagnent à chaque message qu'ils remettent. Donc, Dieu nous donnant par le Saint-Esprit des messages à chaque jour parce qu'on prend ce moment-là le matin, on écoute ce qu'il souhaiterait qu'on fasse et comme les messages nous viennent de lui, on va les faire mais en premier, on les intègre, on les accepte, on les reçoit. Première bénédiction, on les donne deuxième bénédiction. Donc, on gagne à chaque message. C'est pour ça qu'il dit ça. Moi, je suis en train de gagner sur ma vie à changer énormément ma santé mais en le redonnant, je vais gagner doublement et je vais l'intégrer encore plus. voudrais-tu recevoir les messages de Dieu car ainsi tu deviens son messager. Tu es désigné maintenant et pourtant tu attends avant de donner les messages que tu as reçus. Ah ah! Ah ah! Est-ce que vous voulez être le messager de Dieu? Je le redis. Je vous désigne maintenant, nous dit le cours. et pourtant tu attends avant de donner Fais juste passer peut-être entre les chaises pour cette fois-ci. Merci infiniment. Et pourtant tu attends avant de donner les messages que tu as reçus et ainsi tu ne connais pas qu'ils sont à toi et tu ne les reconnais pas. Nul ne peut recevoir et comprendre ce qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il donne car c'est en donnant qu'il accepte en propre ce qu'il a reçu. Sur le plan spirituel ce que nous dit le cours c'est tant que vous ne donnez pas quelque chose que vous avez appris quelque chose que vous avez intégré un message qui vous revient de Dieu tant que vous ne donnez pas ça vous ne l'avez pas reçu. Recevoir et donner nous dit le cours en miracle c'est la même chose. Donc alors je vais vous mettre en garde quelque chose que nous dit le cours puis je vais le souligner parce que vous ne l'avez peut-être pas vu passer. Tu reçois des messages puis pourtant tu attends avant de les donner. on inspire on expire vous recevez des messages souvent moi je dis est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez pensé plus de trois fois? Est-ce qu'il y a des visions que vous avez reçues plus de trois fois? Est-ce qu'il y a de la guidance que vous avez eue plus de trois fois? Puis à chaque fois je pose ça dans mes groupes là c'est huit fois dix fois vingt fois cent fois que les gens me disent ils me parlent en années qu'ils reçoivent la guidance et des conseils et le cours dit tant que tu n'acceptes pas cette guidance-là tant que tu ne dis pas oui à ce qui vient à toi tu ne peux pas reconnaître que tu as reçu la leçon tu ne peux pas la donner puis tu ne peux pas les réclamer en propre donc tu retardes des miracles le cours est clair tous les miracles que tu ne réclames pas sont gardés pour toi en fin de suite mais tu sais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut retarder des miracles? Levez vos mains donc toi qui est maintenant le messager de Dieu reçois ces messages et c'est pour ça que j'entraîne les gens avec qui je travaille à donner leur oui sacré dites oui dites oui quand vous savez que c'est de la guidance divine quand ça revient plusieurs fois puis moi ma règle c'est le trois fois dites oui alors toi qui est maintenant le messager de Dieu reçois ces messages car cela fait partie du rôle qui t'a été assigné Dieu n'a pas manqué d'offrir ce dont tu as besoin et cela n'a pas non plus été laissé inaccepté or une autre partie de la tâche qui t'est assignée reste encore à accomplir celui qui a reçu pour toi les messages de Dieu voudrait que tu les reçoives aussi le Saint-Esprit le Saint-Esprit les a reçus mais il aimerait que tu les reçoives aussi car c'est ainsi que tu t'identifies à lui et que tu réclames le tien quand tu acceptes les messages bien tu as une communication encore plus claire avec le Saint-Esprit puis c'est ce qui est souhaité c'est ce qui est souhaité ou la communication avec son âme je trouve ça très bien dit c'est une autre façon de le voir aussi Antoinette c'est cette jonction que nous entreprenons de reconnaître aujourd'hui nous ne chercherons pas à garder nos esprits à part de celui qui parle pour nous car c'est seulement notre voix que nous entendons lorsque nous lui prêtons attention lui seul peut nous parler et parler pour nous unissant en une seule voix l'obtenir et le donner de la parole de Dieu le donner et le recevoir de sa volonté nous nous exerçons à lui donner ce qu'il voudrait avoir afin de reconnaître les dons qu'il nous a fait il a besoin de notre voix pour parler par nous écoutez bien ce que je vais vous dire écoutez bien ce que je vais vous dire nous nous exerçons aujourd'hui et là on rentre dans la leçon la fin et ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui nous nous exerçons à lui donner ce qu'il voudrait avoir afin de reconnaître les dons qu'il nous a fait on s'exerce à lui donner notre voix parce qu'il a besoin de nous Dieu pour parler par nous le cours nous apprend qu'on nous a donné un corps pour que ça soit plus facile d'être les porteurs de la parole de Dieu partout la lumière est nécessaire et parce que Dieu est énergie il n'a pas de corps ça ferait peur on ne pourrait pas l'entendre on ne pourrait pas le voir on ne pourrait pas le recevoir il a besoin de nos mains pour tenir ses messages et les porter à ceux qui le désignent il a besoin de nos pieds pour nous mener où il veut afin que ceux qui attendent dans la misère soient enfin délivrés il a besoin de notre volonté unie à la sienne afin que nous soyons les véritables receveurs des dons qu'il fait puis c'est quand tu fais ça que tout arrive puis c'est là-dedans que je m'enfonce puis je vous invite à me suivre ou à me précéder ou à marcher à côté de moi mais je vous invite à venir là avec moi ceux pour qui ça résonne d'être enseignant de Dieu moi je sais que c'est le temps pour vous d'être des enseignants de Dieu beaucoup parmi vous puis je vais proposer quelque chose dans ce sens-là dans les prochains mois mais si comme moi vous sentez que ça ça pourrait devenir un job à temps plein bien je vous invite à y songer parce que ça peut et c'est ça ça vous arrive-tu des fois que vous êtes à un endroit je fais une parenthèse avant de terminer les deux paragraphes qui me restent on est à un endroit il y a une madame qu'on ne connait pas puis on sent que les anges ou que Dieu ou le Saint-Esprit nous dit va y dire ça va y dire ça puis vous êtes là non je ne dirais pas dire ça va y dire ça puis vous le faites c'est ça dont on parle ici c'est Dieu puis c'est la vie puis c'est le Saint-Esprit qui va vous dire à qui allez porter vos messages faites juste lui prêter votre voix puis vos mains puis votre coeur puis vos yeux puis votre sourire j'en parle avec émotion parce que c'est quelque chose qui me touche moi directement puis c'est ça à quoi j'ai dit oui apprenons cette seule leçon aujourd'hui nous ne reconnaîtrons pas ce que nous recevons jusqu'à ce que nous le donnions tu as entendu dire cela une centaine de manières une centaine de fois et pourtant la croyance manque encore notre ego va dire mais t'es pas prête mais t'es qui toi pour aller dire ça t'es qui toi pour faire ça alors fuck l'ego mais ceci est sûr jusqu'à ce que la croyance lui soit donnée tu recevras un millier de miracles puis un millier de plus mais tu ne connaîtra pas que Dieu lui-même n'a laissé aucun don au-delà de ce que tu as déjà ni refusé la plus petite bénédiction à son fils alors je vais vous donner votre devoir mais ce que je veux que vous compreniez là c'est que jusqu'à temps que tu comprennes que donner puis recevoir c'est la même chose que t'es un ministre de Dieu que ta job c'est d'aller porter partout la parole de Dieu oui tu vas un millier de miracles puis un millier de plus mais tu ne connaîtra pas que Dieu lui-même n'a pas épargné aucun don pour toi il t'a inondé de dons il t'a béni de dons il a pu savoir quoi en faire directement en lien avec ce que tu viens faire ici mais comme tu n'acceptes pas d'être son ministre tu n'acceptes pas d'être son messager puis que donner et recevoir font un bien si tu n'acceptes pas d'être son messager tu ne reçois pas ses messages puis si tu ne reçois pas ses messages bien tu ne peux pas recevoir ses dons complètement j'enseigne petit point de vue rococo tout petit riquiqui moi dirais mon fils pardon alors donc notre leçon pour aujourd'hui s'énonce ainsi je fais partie des ministres de Dieu et je suis reconnaissante d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre alors je vais vous la redire je fais partie des ministres de Dieu et je suis reconnaissante d'avoir les moyens par lesquels je peux reconnaître que je suis libre vous êtes libre il y a un écosystème parfait immense qui vous soutient si vous dites oui et vous acceptez les règles de cet écosystème parfait là et les règles on les apprend à travers le cours notamment c'est pas la seule porte mais c'est une des portes le monde recule quand nous éclairons nos esprits et nous rendons compte que ces simples paroles sont vraies car en prouvant que nous n'acceptons aucune volonté que nous ne partageons pas les nombreux dons de notre créateur jailliront devant nos yeux et nous sauteront dans les mains et nous reconnaîtrons ce que nous avons reçu donc toute la journée vous promenez en disant ce que je reçois je le partage ce que je reçois je le partage ce que je reçois je le partage je vivais quelque chose cette semaine avec mon fils et j'appliquais une leçon du cours en miracle tu sais puis qui dit donne moi ta bénédiction saint fils de Dieu puis ça c'est dans un moment difficile qui vous arrive vous allez regarder la personne puis mentalement vous allez vous dire ça puis c'est comme une façon de tenir l'énergie puis de dire regarde tu vas finir par me donner la bénédiction que tu portes parce que si tu viens dans ma vie là s'il se passe cette situation là il y a une bénédiction c'est sûr l'univers fonctionne par assignation il n'y a pas de hasard et à chaque fois qu'il se passe une situation une rencontre elle est toujours optimale à ce moment là pour votre chemin spirituel et là je regarde mon fils qui vivait un moment difficile c'est une situation difficile entre nous puis je suis restée là puis dans ma tête je me disais tu vas me donner ta bénédiction saint fils de Dieu et je restais là puis j'ai envoyé mon amour puis c'était comme moi je te bénis tu vas me donner ta bénédiction aussi puis à un moment il m'a donné plein d'amour puis il a juste changé d'esprit puis on a arrêté d'être dans cette situation là puis c'en est un miracle les miracles c'est pas juste le chèque qui arrive au bon moment puis le téléphone de je sais pas qui c'est dans ces choses là c'est de la peur à l'amour c'est ça que nous dit le cours c'est de la peur à l'amour et vous allez vous rendre compte que notamment pour aujourd'hui en réalisant que vous êtes un messager qu'il vous est demandé d'accepter juste d'accepter les messages et de donner puis de donner les messages que vous recevez et d'enseigner et de partager ceux que vous avez reçus parce que moi je pense que votre job plus que jamais c'est d'être un enseignant de Dieu peu importe dans quel ministère vous oeuvrez bien c'est ça les dons sont mis dans vos mains les choses arrivent et oui ça ça peut ressembler à de la magie mais c'est pas de la magie humaine c'est de la magie divine alors est-ce qu'il y avait des questions parce qu'on va se quitter je dois aller en week-end et vous aussi chère Julie je t'embrasse tellement fort je suis encore remplie d'émotions tout comme durant la formation de lecture angélique je comprends plus ouais bien ça nous remplit d'émotions quand on est pas quand on est quand on reconnaît qu'on est là pour être des enseignants de Dieu parce qu'on est tous là pour être des enseignants de Dieu je regarde juste les autres questions Karen c'est par Karen Sophie par deux fois cette semaine j'ai parlé sans même avoir le temps de réfléchir ouais bien c'est ça des fois c'est bleu mais on sait que c'est divinement suggéré donc alors ça aussi c'est recevoir des messages peut-être les messagers Antoinette Antoinette tu me dis qu'est-ce que tu appelles l'intuition du coup c'est la guidance du Saint-Esprit écoute pour moi dans ma vie puis avec le cours voici comment je l'explique aujourd'hui l'intuition c'est comme ah t'as une petite voix t'es guidée vers ça serait la première marche pour moi mais l'intuition quand t'as poussé plus loin c'est de la guidance angélique que tu commences à capter puis quand t'as poussé plus loin encore c'est le Saint-Esprit que tu entends j'entends encore les anges j'ai encore ma clairvoyance mais j'entends le Saint-Esprit qui parle pour Dieu de rares, rares fois je suis sûre d'avoir entendu Dieu mais la plupart du temps c'est le Saint-Esprit qui me traduit et qui parle pour Dieu et j'apprends à discerner cette voix-là à l'intérieur de moi parce que parfois entendre Dieu c'est pas facile on est juste il est comme une vibration trop haute par moment quand on est pris dans notre boîte humaine alors on le sent on sait qu'il est là on sent son amour mais l'entendre des fois exactement ce qu'il veut pour nous je trouve ça plus facile de travailler avec le Saint-Esprit ou les anges alors j'espère que ça répond à vous tous chers amis alors entrenais super merci Josée Clark est une enseignante de Dieu ce que c'est doux à entendre et que ça résonne ah belle Josée ouais je trouve ça doux moi aussi je trouve ça doux pis beau à entendre pis aujourd'hui j'ai juste envie de faire ça pis d'être un moi j'appelle ça un miracle worker un travailleur de miracle et 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 c'est ce que je me sens à plaisir vous partager c'est le chemin que je prends et si on peut le prendre ensemble tant mieux mais vous allez sentir toutes sortes de choses vous allez sentir votre nourriture qui doit changer votre façon de consommer qui doit changer un minimalisme qui commence à se dégager partout le fait de vouloir ralentir j'enseigne aux gens à ralentir pour justement mieux entendre la voix du Saint-Esprit augmenter la clairvoyance la clairaudience le clair senti et après ça faire ce à quoi on est guidé alors je vous embrasse tout le monde recevez recevez oui Sylviane Sylviane enseignante de Dieu le plus beau métier du monde définitivement la voix que j'entends est de plus en plus forte et ferme en dedans de moi je l'ai demandé je l'ai reçu et oui vous pouvez demander que ça parle encore plus fort puis enseignante de Dieu moi je décide de vrai en spiritualité mais enseignante de Dieu moi j'ai eu des gens de la DPJ des gouvernements quand tu comprends que tu enseignes l'amour que c'est ta véritable fonction ça change tout moi j'ai vu quelqu'un dans une cafétéria on va enlever les belles fleurs parce que définitivement j'ai les chats qui sont je ne sais plus où on met mes fleurs les chats sont partout sur les fleurs alors non ça suffit là non ok ce ne sera pas long je suis dans une fleur ok j'ai une chatte qui est romantique chaque fois que j'ai des fleurs elle est dans le pot de fleurs en train de les manger puis après elle se rend malade alors donc juste pour terminer j'ai vu quelqu'un à un moment donné dans une cafétéria et c'est une cafétéria à Cuba la personne je vous dis je pense qu'elle devait gagner deux c'est quoi des pesances je ne me souviens plus c'est quoi deux en tout cas ça n'a pas de bon sens mais elle chantait puis elle nous faisait nos jus frais le matin puis bonjour puis l'école puis le soleil puis comment ça va puis elle parlait juste espagnol mais on l'aimait tellement puis elle était tellement joyeuse mais ça ça c'est un travailleur de miracle elle elle avait compris c'était quoi un miracle worker puis le ministère que Dieu lui a mis c'était dans une cafétéria mais elle savait très très bien c'était quoi son message qu'est-ce qui était là elle donnait son corps sa vie son ministère elle donnait à Dieu elle rayonnait elle ça faisait la file quand même je pense qu'elle nous aurait donné du jus de du jus d'oignon puis je pense qu'on aurait fait de la file fait que c'est ça c'est ça un miracle worker alors je vous embrasse très très fort tout le monde soyez béni je vous envoie tous mes bons souhaits si vous voulez venir nous rejoindre n'hésitez pas dans notre formation continue sur le cours en miracle bientôt on va introduire aussi un appel vidéo par mois dans lequel on va se parler puis écharger ensemble 35$ par mois encore moins cher quand vous prenez sur un an et puis au plaisir de travailler ensemble à éclairer le monde parce que nous sommes tous ensemble chacun de nous les porteurs du salut nous sommes les gens que Dieu a désignés et ça ne viendra pas d'ailleurs on le sait on le sait on le sait-tu ça ne viendra pas d'ailleurs bye tout le monde